Alors, gloire à Dieu. Nous lisons dans Romains 12, versets 17 à 19. Romains 12, 17 à 19. Il est écrit ceci. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, entre parenthèses, la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. On peut même continuer jusqu'à la fin. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à moi à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors, nous voulons parler de la guerre ou la paix. Ou bien, si on veut un titre long, la guerre gagnante ou la paix. Parce que souvent, nous nous engageons dans la guerre parce que nous pensons gagner. Je ne pense pas que quelqu'un qui pense perdre va s'engager dans une guerre. Donc, quand quelqu'un s'engage dans une guerre, il pense gagner. Vous allez dire, mais parfois, on voit bien que la personne qui s'est engagée dans la guerre, en apparence, est plus faible que l'autre. Oui, mais quand on est en colère, on se croit fort. La colère est comme une drogue. Donc, parfois, quand quelqu'un est fâché, il se sent comme dopé. Et il se croit fort comme quand quelqu'un a pris des stupéfiants. Et ça lui donne une sensation de force, de puissance. J'aime bien ce fameux article, ce fameux texte du Code de la route qui dit « L'absorption d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. » Donc, quand on prend l'alcool, on peut avoir une sensation de puissance, mais c'est alors que nous avons perdu le contrôle. Donc, quand quelqu'un est en colère, il a une sensation de puissance et il perd le contrôle. Donc, il va parfois mal estimer la force de l'adversaire et s'engager dans une guerre. Dans tous les cas, en général, les gens s'engagent dans la guerre quand ils ont comme la sensation qu'ils vont gagner. Voilà, et c'est pourquoi je parle de la guerre gagnante, pour qu'on comprenne bien les choses. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui ? Puis, c'est qu'on ne peut construire que par la paix. Voilà, l'idée qu'il peut y avoir derrière la tête, c'est de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses en faisant la guerre. C'est une erreur. Dieu est le plus grand général. Depuis que le monde existe, c'est le plus grand, parce que c'est le créateur. Il sait exactement comment vaincre. Il sait exactement comment faire avancer les choses, parce que c'est lui qui a tout créé, il sait tout. Alors, quand il nous donne ce que nous venons de lire, il ne s'agit pas seulement d'une parole pour que nous ayons de bons cœurs, mais il s'agit aussi de la stratégie d'un général qui veut gagner. J'aime un chant quand on était petit, un chant qu'on chantait dans le milieu chrétien, c'était « Il nous a donné une stratégie nouvelle en nous donnant l'amour ». L'amour, c'est une stratégie nouvelle. C'est vrai, il y a le côté bonté, le côté cœur pur avec l'amour, mais il y a le côté aussi stratégie du général qui est derrière, qui est en guerre contre les forces des ténèbres. Il connaît la stratégie pour les vaincre, c'est l'amour. Quand il nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien », c'est une stratégie, ce n'est pas seulement pour que nous ayons un bon cœur, mais c'est aussi comme ça qu'on gagne, parce qu'il dit « Surmonte le mal par le bien », donc « Triomphe du mal, mais par l'amour ». C'est l'amour qui construit, c'est la paix qui construit. Et dans le monde, on dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ». C'est un mensonge du diable pour pousser les gens à régler les choses par la guerre, par la force. Et en réalité, ce n'est pas la stratégie de Dieu. Mais nous venons de lire, autant que cela dépend de vous, il y a des gens qui vont nous contraindre à la guerre. Là, on nous y a contraint. Mais le conseil du Seigneur, c'est quoi ? Si tu peux éviter la guerre, évite. Voilà. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des guerres que Dieu ne pouvait pas éviter. Mais quand il envoie le Fils, il nous amène une stratégie nouvelle. C'est l'amour, c'est la paix. Donc, quand dans le monde, on dit « Qui veut la paix, prépare la guerre », c'est un piège pour pousser les gens à ne pas être francs dans leur préparation de paix. Parce que quand quelqu'un prépare la guerre, il ne prépare vraiment pas la paix, quoi. Parce qu'il prépare la guerre. Quand quelqu'un prépare la paix, il va construire vraiment les choses pour qu'il y ait la paix. Et c'est le conseil du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts dans les milieux chrétiens, beaucoup de souffrances dans les milieux chrétiens, parce que beaucoup n'ont pas adopté ce que nous sommes en train de lire comme méthode de vie. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ont gardé l'esprit de vouloir construire, faire avancer les choses par la guerre. Pourtant, nous avons toutes sortes de conseils dans la Bible. Le frère Paul nous le dit, dans Ephésiens 6, il dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, c'est-à-dire les humains, mais nous avons à combattre des esprits mauvais, parce que ces gens-là, les esprits mauvais, eux, ils ne veulent pas de paix. C'est des esprits mauvais qui ne pensent que guerre. C'est pourquoi nous y sommes contraints. Nous n'allons pas fuir la guerre. Nous sommes prêts aussi à faire la guerre, mais contre les mauvais esprits, parce qu'eux, ils ne connaissent pas une autre option. Mais par rapport aux humains, Dieu nous donne une stratégie nouvelle, la paix. Si nous voulons la paix, construisons la paix. Si nous voulons la paix, utilisons l'amour. Ne pensons pas à guerre. Et en général, guerre gagnante. En fait, nous sommes consolés, nous sommes comme en paix d'aller en guerre, parce qu'on se dit, je vais gagner à la fin. C'est ça l'erreur. Aucune guerre ne donne une victoire totale sans problème. Même quand tu gagnes, il y a les dégâts aussi dans ton camp. Même quand toi, tu gagnes. Vous savez, Mohamed Ali, à 42 ans, il avait la maladie de Parkinson. Donc, plus jeune que des gens comme nous aujourd'hui, il avait déjà la maladie de Parkinson. Mais pourtant, c'était le plus grand champion de boxe. Il a gagné les combats, mais les coups qu'il a reçus lui ont déréglé. les nerfs et il a eu la maladie de Parkinson. Vous voyez, la guerre, même quand on la gagne, elle laisse aussi des séquelles sur la personne qui triomphe. La guerre n'est pas bonne. Et les destructions dans les milieux chrétiens sont dues, entre autres, au fait que les gens poursuivent la logique de la guerre dans les milieux chrétiens. Bien sûr, ils vous diront, j'avais essayé la paix, mais ça n'a pas marché. Dans les choses de Dieu, quand le conseil de Dieu ne semble pas marcher, il nous conseille, dans Luc 18, de persévérer, de continuer à prier, de continuer à travailler. Dieu ne nous a jamais dit, que si ce que lui nous a proposé comme méthode ne semble pas donner des résultats, qu'on change, il n'a jamais dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a conseillé Abraham d'aller trouver une autre femme pour avoir un fils qui a fini par créer des problèmes, cette situation a fini par créer des problèmes dans le foyer. C'est la propre femme d'Abraham qui vient, qui amène cette idée. Mais Dieu lui a dit à Abraham, tu auras un fils par Sarah, il faut attendre. Moi, je t'ai promis, tu l'auras. Dieu n'a jamais dit, mais puisque ça ne marche pas, cherche autre chose. C'est l'être humain qui a tenté la méthode de Dieu, la façon de faire de Dieu. Ça n'a pas donné pendant un temps, il se dit, pourquoi pas essayer autre chose ? C'est Saül qui a attendu Samuel jusqu'au septième jour parce qu'on lui avait dit, tu attends jusqu'au septième jour. au septième jour, je viendrai, je ferai le sacrifice et tu peux aller en guerre. Il a attendu jusqu'au septième jour. Samuel ne venant pas, voyant que les soldats s'en retournaient dans leur tribu d'origine, eh bien, Saül, il dit, je me suis fait violence. Vous voyez, une attitude de guerre, je me suis fait violence, moi-même, j'ai fait le sacrifice. Il fallait qu'il attende comme on lui avait dit. Le septième jour n'était pas encore fini. Donc, il a attendu six jours et c'est le septième jour qu'il faillit. C'est comme ça que nous sommes. Nous, oh, mais j'ai tenté l'amour, j'ai tenté la paix, ça n'a pas donné, mais nous passons à la guerre. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Il te demandera toujours à toi, enfant de Dieu, d'aller jusqu'au bout dans l'amour et la paix. C'est un conseil très important aujourd'hui parce qu'une des stratégies de Satan, c'est de nous sortir de la volonté de Dieu en nous poussant à faire des choses qui ne procèdent pas des manières de Dieu de faire. Il va nous pousser à la guerre alors que Dieu nous a amené une stratégie nouvelle, la paix et l'amour. Autant que cela dépend de vous, tant que vous pouvez éviter la guerre, évitez-la. Allez jusqu'au bout avec Dieu dans l'amour et la paix. Vous aurez des résultats. Dieu est tout-puissant. Voilà. C'est aussi une manière de montrer notre foi. Vous voyez, par exemple, même si c'est Dieu qui avait poussé David à faire la guerre, parce que, comme je vous ai dit, les guerres de l'Ancien Testament étaient comme contraintes, donc, Dieu était contraint à cela. Toutefois, quand il s'est agi de construire le temple de Salomon, le temple plutôt, Dieu a dit à David, ça sera pas toi. Ça sera pas toi parce que tes mains sont remplies de sang. Tu as beaucoup fait la guerre, pourtant c'était Dieu qui lui a envoyé faire la guerre. vous voyez bien que Dieu n'est pas pour la guerre. Donc, quand il a fait faire des guerres à David, c'était contraint aussi. Mais quand on peut éviter, on évite. La preuve, Salomon a fait combien d'années au pouvoir ? 40 ans. 40 ans. Et combien de guerres ? Zéro guerre. 40 ans. Ça montre la pleine volonté de Dieu. Il était contraint par David de faire des guerres, mais lorsqu'il pouvait l'éviter, il a utilisé un roi, Salomon, rempli d'une sagesse extraordinaire qui a évité les guerres pendant 40 ans. Et c'était le roi le plus riche de l'époque, le plus connu de l'époque à cause de sa sagesse. Avec la sagesse, on peut construire comme Salomon l'a fait. Avec la sagesse, on peut faire taire les gens comme Salomon l'a fait. Il a recherché la paix et il a recherché l'amour, la construction. C'est très important. La distraction du diable, c'est de nous pousser à la guerre en nous insufflant que nous avons raison et que l'autre a tort et qu'on le démontrera. Voilà. L'idée qui est là, c'est que je peux aller dans la guerre. J'ai raison, je gagnerai. Sauf qu'il n'y a pas de guerre sans conséquence sur le gagnant lui-même. Il n'y en a pas. Vous savez, quand j'étais nouveau permis, on avait appris certaines règles pour ne pas être en tort au moment d'un accident. Notamment, ne jamais frapper quelqu'un par derrière. si c'est toi qui ne te frapperait pas derrière, pas de problème. On savait. Et donc, quand je conduisais, je conduisais dans le respect du code de la route et je me disais ce qui peut m'arriver, c'est l'autre qui aura tort. Du coup, je n'ai pas à m'inquiéter. Vous savez, il y a des moments où tu peux éviter, même quand l'autre a tort, tu peux éviter pour ne pas qu'il y ait accident. Mais moi, je ne m'en souciais pas. Je me disais mais il aura tort. Et donc, il est arrivé que j'ai fait un accident et c'est l'autre qui avait tort. Mais, remplir les constats, créer un embouteillage sur la route et toi-même être retardé dans ton rendez-vous, j'ai compris que même quand on a raison, même quand l'autre a tort, l'accident est une mauvaise chose. Parce que quand j'étais nouveau permis pour moi, je me disais ce n'est qu'une mauvaise chose quand j'ai tort. Mais là, quand tu fais l'accident, tu vois le temps que ça prend. Dessiner le croquis des gens qui sont bloqués à cause de vous et toi-même qui te mets en retard et qui sait, et l'autre aussi doit accepter le dessin du croquis. Quand tu vois le temps que ça prend, la suite, les assurances, après réparer la voiture, tu te dis, bon, même quand on a raison, quand on peut éviter un accident, évitons. Parce que on n'en sort jamais gagnant totalement. Un accident, c'est un accident. Et ce qui est pire, c'est que tu peux mourir dans l'accident. Voyez, tu meurs, mais tu as raison. est-ce que c'est souhaitable ? Tu sors la jambe cassée, mais tu as raison. À quoi ça sert ? Parce que cette jambe-là peut être amputée. Tu es là, tu sors avec une seule jambe. On te dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y a eu un accident, mais j'avais raison. Mais là, tu as perdu une jambe. C'est ça, la guerre. La guerre, ce n'est pas bon. ça peut même frapper celui qui a raison. Ça peut détruire aussi celui qui a gagné. Tu as gagné, à la fin, on dit que c'est toi qui as gagné. Mais quand on regarde les dégâts de l'autre côté, vous savez, les Russes ont perdu combien d'humains pendant la guerre mondiale ? L'URSS, bon, c'était pas la Russie seulement, mais l'URSS. 22 millions. 22 millions. 22 millions, c'est deux ou trois pays. Certains pays, c'est 8 millions, 7 millions. Donc 22 millions de soviétiques sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, même s'ils ont gagné. Mais 22 millions, c'est trop. La guerre, ce n'est pas bon. Même quand tu as raison, même quand c'est toi qui vas être proclamé vainqueur, il y a toujours des dégâts. J'ai compris ça, j'ai vu que l'accident, même quand tu as raison, il faut faire encore des démarches, il faut discuter avec l'assurance. Tout ça, ça prend du temps, ça retarde. Finalement, je me suis dit, non, tant que je peux éviter l'accident, raison ou pas, je dois l'éviter, je ne veux pas être retardé. même si l'autre est un fou, il a tort, ce n'est pas une raison pour laisser l'accident, sachant que tu as raison. Non. Ce n'est pas une raison parce que l'autre est fou de te lancer dans la guerre, sachant que tu vas remporter. Non. Attention, deuxième chose, c'est que ce n'est pas sûr que tu vas gagner. Parce que dans l'idée, quand on s'embarque dans des guerres, dans des polémiques, dans des disputes, dans l'idée, c'est que j'ai raison, les éléments sont pour moi. Mais attention, ce n'est toujours pas vrai. Là, j'ai cité le cas où c'est vrai qu'à la fin, tu gagnes. On dit que tu as raison, mais tu subiras quand même des choses. Mais il y a des cas où tu t'étais trompé dans ton calcul. Tu es entré dans la guerre, tu es entré dans la confrontation et pendant la guerre, pendant la confrontation, on te piège et c'est toi qui te retrouves en tort. Ah, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre. On t'entraîne et pendant la guerre, toi, tu fais une erreur qui fait qu'à la fin, on dit, mais oui, mais c'est toi qui as tort. On dit, mais comment ça, c'est moi qui as tort. Mais oui, mais tu n'aurais pas dû faire ça, c'est interdit. Mais eux aussi, ils ont fait ça, mais oui, mais toi aussi, tu ne devais pas faire ça, tu te retrouves en tort. Vous savez, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont frappé des voleurs. Un voleur entre chez lui. Deux voleurs en Guyane, je me souviens de ça. Il y a des gens, des garçons qui ont frappé des voleurs qui sont entrés chez eux. C'est eux qui se sont retrouvés en prison. Donc, ils ont créé la guerre. Au lieu de toi de les faire fuir, tu les prends et tu les frappes, mais ça aussi, c'est illégal. Finalement, les dégâts que tu fais sur eux, le jour du procès, on pose la question, mais ils ont volé quoi ? Oh, rien. Ils sont entrés. Ah, mais ils n'ont rien volé. Mais ils n'ont rien volé parce qu'on les a attrapés. Oui, mais ils n'ont rien volé. Du coup, eux, ils sont libres. Eux, ils ont quoi ? Eh bien, il manque une dent. L'autre a l'œil qui méfiait. Violence aggravée. Allez, prison. Donc, finalement, quand toi, tu les as attrapés pour les frapper, tu t'es dit, j'ai raison, c'est des voleurs. Tu t'embarques à les frapper, arrive au tribunal. Mais d'accord, c'est des voleurs, mais ils ont volé quoi ? Oh, mais ils n'ont pas eu le camp. Et donc, ils n'ont rien volé. Tu es piégé. Finalement, tu t'es embarqué dans l'affaire croyant que c'est toi qui allais gagner. Finalement, c'est toi qui te retrouves dans les problèmes. C'est ça, le problème de la guerre. C'est pourquoi Jésus nous déconseille la guerre. Il connaît, c'est un général. Il connaît toutes les stratégies. Il dit, attention, ce n'est pas un bon domaine parce que ce n'est pas n'importe qui. Vous devez bien aimer, ce n'est pas n'importe qui qui peut donner un coup avec une dose respectable. Je veux donner un coup, mais je ne veux pas dépasser 50 kg force. Un exemple comme ça, 50 newtons. en général, quand on donne un coup, on est en colère, donc on ne calcule plus la dose du coup. Donc, c'est ça la guerre. Quand tu t'embarques dans la colère, tu t'embarques dans la dispute, tu t'embarques dans le conflit, tu t'embarques dans ces choses-là, en général, tu es en colère et tu ne peux pas doser. C'est pourquoi Jésus dit, c'est un domaine que Dieu seul peut gérer. Il dit, à moi la vengeance. Dieu seul peut frapper, peut entrer en guerre et doser. Seul lui. Nous, les humains, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il nous dit, il nous dit, voilà la stratégie, la paix, la construction, la prière, la Bible, voilà la stratégie que je vous donne. Si vous voulez être vainqueur de ces gens-là, je vous donne la stratégie. Si vous voulez être vainqueur des gens qui sont manipulés par les démons, moi je vous donne la stratégie. Si vous voulez la paix, si vous voulez la construction, passez par la paix. Passez par l'amour, ne passez pas par la guerre parce que dans la guerre, il peut y avoir des retournements, des situations où tu te retrouves maintenant en tort. Employez toujours la paix, employez l'amour, employez s'il le faut le silence. une des règles principales dans les échanges, dans les polémiques, parfois, pas parfois, une des règles, c'est que ne réagis jamais. C'est-à-dire quand quelqu'un te lance quelque chose, ne réagis pas. La réaction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ce que tu fais vient de l'action de l'autre. c'est ça la réaction. Nous devons toujours agir, ne jamais réagir. Quand nous réagissons, ça veut dire que l'autre nous a influencés. Or, nous, nous devons être influencés par le Saint-Esprit. Quand il y a une action qui vient de l'autre, avant de répondre, coupons le processus de réaction. Parce que c'est un processus naturel. quand il y a une action, il y a forcément une réaction. Nous, nous devons arrêter ce processus-là parce que souvent, la réaction est une erreur. Donc, quand il y a des échanges, quand il y a des conflits, quand il y a des choses comme ça, quand on t'a dit quelque chose, on t'a donné un coup, on a fait quelque chose, ne réagis. Donc, la première des règles, c'est demeurer calme et silencieux, attendre l'action d'en haut. Pas la réaction, mais l'action. L'action, ça veut dire c'est moi qui ai décidé par moi-même. La réaction, c'est que j'ai été influencé par l'action de l'autre. Il faut éviter la réaction immédiate. Il faut toujours retarder pour que ça devienne une action, finalement, qui vient de toi-même. parce que tu as compris qu'on ne fait avancer les choses que par l'amour et la paix. Ce n'est pas la guerre qui fait avancer les choses. Ça donne l'impression que c'est comme ça que ça va avancer. Quand j'aurai cassé ta jambe, là, c'est là que je vais l'immobiliser. Mais tu peux casser la jambe et l'autre avait un revolver dans la poche. Donc, du coup, tu n'as rien résolu. Alors que si tu avais calmé la situation en voyant l'autre venir en colère, en t'humiliant peut-être un tout petit peu, tout le monde serait sauvé, toi et l'autre. Vous savez, il y a même un chanteur du monde qui a dit ceci. Nous arrivons dans un endroit, il y a un échauffouré, il y a une sorte de bagarre. Il y a deux personnes qui arrivent dans cet endroit-là. Il y a l'homme fort et il y a l'homme faible. L'homme fort se dit je peux régler les choses ici et il s'est fait tuer. L'homme faible qui s'est effacé est resté vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. L'homme fort s'est fait tuer. C'est pas... Parce que là, on se dit je suis fort. Mais oui, mais sauf que une guerre c'est pas contre une statue. C'est pas contre une table qui ne peuvent pas réagir. Une guerre c'est contre quelqu'un d'autre aussi qui peut réagir. Et donc, tu peux sous-estimer les armes. On l'a dit. Il y a des cas où on va gagner, c'est vrai, mais toujours avec des dégâts sur soi-même. Mais il y a des cas où nous sous-estimons les armes de l'autre et donc, deux personnes arrivent. L'homme fort, il veut faire le fort pour régler. Mais il avait sous-estimé que l'autre pouvait avoir un couteau ou bien une arme. Les gens qui... Dernièrement, il y a une vidéo qui a circulé qui venait des États-Unis. Deux haïtiens qui se sont fait tuer par un américain. L'haïtien, il était grand, costaud. L'américain, il était trapu, un peu gros, trapu. et il y avait des problèmes de voisinage, de bruit. L'haïtien vient avec son fils pour gronder l'américain. L'américain les écoute comme ça et à un moment donné, il sort de sa poche juste là, il tire, comme si c'était un jeu. Ils sont morts les deux comme ça. Il a fui. Après, on va l'arrêter. Il va aller en prison. Mais oui, mais entre-temps, deux membres éminents d'une famille viennent de mourir. Ils sont morts. Le papa et le fils. Imaginez la tristesse de la maman. La tristesse peut-être des sœurs qui vont rester parce qu'on a sous-étimé l'adversaire. On l'a trouvé trapu, court et l'autre grand il vient. Mais lui, il avait quelque chose dans la poche. La guerre, ce n'est pas bon. Écoutez, regardez dans la Bible, Jacob sait qu'il avait fait du mal à Esaü et on lui dit qu'Esaü est en train de venir à sa rencontre. Qu'est-ce que Jacob fait ? Jacob aussi avait du monde. Mais il se dit, la guerre, ça ne sert à rien. Moi, j'ai des enfants, j'ai des femmes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare un cadeau à son frère. Il accueille et s'incline devant son frère. Son frère qui était venu dans l'esprit de vengeance quand il voit Jacob s'incliner. Tout s'éteint. Sa colère s'éteint. C'est écrit, nous lisons dans Proverbe 15. Proverbe 15. Premier verset. Une réponse douce calme la fureur mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Une réponse douce. Quelqu'un vient avec l'esprit de vouloir créer la guerre. Toi tu dis mais oui mais tu as déjà gagné mon ami. J'ai gagné donc il oublie la guerre. Tout le monde s'en sort et toi et lui. C'est ça bien aimé. Cherchons à construire. La réponse douce est préférable. ah mais tu es moche je le sais c'est pourquoi je me suis converti à Christ. Du coup la personne ne peut plus continuer à dire que tu es moche parce que toi tu dis que je le sais. Je me suis converti justement parce que je ne me sens pas intelligent. Ah mais du coup la personne est coupée dans son élan. Toi tu n'es pas intelligent. toi tu étais quatrième en classe. Allez ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne et tout le monde est détruit. À la fin l'un reste avec tout ce qu'on a dit sur lui l'autre reste avec tout ce qu'on a dit sur lui et ça va vous accompagner trois, quatre ans encore. Vous voyez c'est comme ça qu'on se détruit. Mais une réponse douce face à un élan méchant fait que tout s'éteint et parfois l'autre dit pardonne-moi pardonne-moi j'ai été fou. Voilà. Et quand l'autre dit pardonne-moi j'ai été fou qui a gagné ? Tout le monde a gagné. Tu as gagné il a gagné. Qui a perdu ? Satan a perdu. Comprenons que nous sommes en guerre puisque eux ils ne nous laissent pas les choix contre les démons et Satan. Et leur travail maintenant c'est de mettre en nous tous la guerre entre nous. La guerre entre humains. C'est eux qui créent ça. Le démon le plus fort dans le monde c'est le démon de guerre. Il y a un frère qui avait fait un livre que nous avons lu dans les années 90 un livre sur les démons j'ai oublié le titre il expliquait la force des démons il dit le démon de guerre c'est le démon le plus élevé parce que quand il y a la guerre tout se détruit. Pendant la guerre les bâtiments sont détruits. Pendant la guerre les humains sont tués. Pendant la guerre il y a des viols. Pendant la guerre il y a la contrebande. Vous savez quand il y avait la deuxième guerre mondiale ici en France les soldats américains chacun ils avaient leur provision de tous les jours. Alors ils vendaient ça aux Français. En contrebande. Donc il y a la contrebande pendant la guerre. Pendant la guerre il n'y a plus de droit il n'y a plus de justice. On a appris que Jacques c'est un collabo. On l'attrape sans examiner la chose mais du moment que nous on a les armes on le fusille sans qu'il y ait un juge il y ait des avocats parce qu'on nous a dit que c'est un collabo. Donc c'est ça la guerre. C'est la plus grosse destruction de l'humanité. Donc quand on s'embarque dans la guerre sachant qu'il y aura des choses que nous nous allons perdre nous ne pourrons pas contrôler. ça s'emballe ça s'emballe la colère les cris tout ça ça s'emballe les textos l'un envoie l'autre envoie il y en a maintenant les spécialistes ils mettent dans les statues il y en a d'autres qui mettent le proverbe inventé sur Facebook mais l'autre sait que c'est contre lui qu'on a parlé et ainsi de suite. Mais ça s'emballe chacun met son truc et finalement on se retrouve tous détruits non restons calmes faisons taire de telles statues la paix va construire la paix vu que la personne qui envoie ces statues va finir par dire oh mais il n'y a pas de réaction mais quand tu donnes un coup à un chiffon le chiffon il accepte il s'enfonce quand tu enlèves le coup il revient comme il était avant c'est toi qui vas te fatiguer parce que il donnait 50 coups le chiffon lui il va les recevoir à chaque fois il reçoit tu donnes le coup au chiffon il se déforme tu retires il revient tu donnes encore mais qui va se fatiguer pas le chiffon c'est toi qui vas te fatiguer soyons des chiffons quelqu'un donne le coup tu reçois mais puisque tu es soutenu par qui ? par le prince de paix tu retrouveras toujours ta forme tu es soutenu par Dieu tu es soutenu par la parole tu retrouveras Jésus quand il était à la croix allez libère-toi toi-même on s'est moqué de lui voilà c'est disait fils de Dieu non ? le troisième jour ils sont venus chercher dans le tombe où il n'était plus là le prince de paix quand tu es dans ça il y a la gloire de la résurrection qui t'accompagne il y aura un temps où tu paraîtras comme un poltron comme quelqu'un qui a perdu mais il y aura un temps et un temps qui ne s'arrête plus où tu seras dans la gloire la gloire de Dieu un temps beaucoup plus long où tu seras justifié tu seras en paix parce que tu as cru en la paix que Dieu donne c'est important bien aimé d'entrer dans ces choses-là soyons des gens de paix soyons des gens autant que cela ne dépend de vous soyez en paix avec tout le monde dans Hébreu 12 14 il dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu les enfants de Dieu doivent être des enfants de paix mais c'est vrai que ça les fera paraître comme des héros comme des poltrons mais à la fin ça les fera les faire paraître comme des héros des gens qui maîtrisaient la situation au début ça te fait paraître comme un nul mais à la fin ça te fait paraître comme quelqu'un de sage qui maîtrisait la situation qui est digne de diriger qui est digne de recevoir la responsabilité voilà on se dit lui il ne panique pas lui il est sérieux lui il n'est pas mauvais il veut vraiment construire c'est à lui qu'on doit confier les responsabilités Dieu donnera les responsabilités à celui qui cherche la paix mais à celui qui cherche la guerre Dieu ne donnera pas la responsabilité il sait qu'avec les armes parce que quand tu es responsable on te donne des armes plus que les autres et avec les armes qu'on va lui donner il va commencer à régler le compte de tout le monde donc on ne lui donne pas le pouvoir mais on donnera le pouvoir à celui dont on sait qu'il va construire il va rechercher la paix il peut encaisser c'est cela c'est très important tout cela savoir répondre avec une réponse douce pour produire la paix pour produire le calme la guerre même quand on gagne elle n'est pas du tout efficace elle n'est pas du tout efficace et nous allons parler d'un esprit nous lisons dans le psaume 120 dans le psaume 120 on nous parle d'un esprit au verset 7 on peut commencer au verset 6 assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix je suis pour la paix mais dès que je parle ils sont pour la guerre il y a des gens qui ne voient la vie que guerre conflit guerre pour résoudre les problèmes au fait ils ne pensent pas qu'il y ait un autre moyen c'est un esprit ça existe dans la société là où nous travaillons il y a des gens comme ça tout ce que je dis là quand vous regardez dans votre environnement vous allez vous allez voir il y a des gens qui ont des esprits de guerre donc tu as beau vouloir les approcher pour la construction ils vont te sortir la guerre dès que je parle ils sont pour la guerre et si nous ne sommes pas stratégiques c'est des gens qui détruisent le milieu du travail vous allez voir qu'il y a la tension au travail et quand vous fouillez bien vous allez voir qu'il y a une personne qui est toujours pour la guerre tout ce qui peut se passer parfois c'est une erreur lui la personne va interpréter ça comme une provocation comme un problème comme un coup fourré comme un complot et du coup les autres sont à réveiller à allumer et puis ça crée toujours la guerre vous allez dans les familles vous allez dans l'église il y a des gens qui ne voient que des conflits dès qu'une personne dit une phrase dans cette phrase là il voit un pic une pic alors ce n'est pas ce n'est pas c'est que la personne a voulu et puis nous ne maîtrisons pas les langues que nous utilisons que ce soit l'anglais le français même les langues maternelles dialectales nous ne maîtrisons pas les langues et il peut arriver que nous employons le mauvais mot par inadvertance pour les gens c'est pourquoi il a dit quand je parle vous voyez la phrase il dit quand je parle ils sont pour la guerre c'est-à-dire que tout ce que je peux dire va être interprété comme étant une attaque comme étant une critique et c'est ça quand je parle donc ça arrive il faut bien aimer sortir de cela il faut sortir de cela nous ne devons pas interpréter les paroles des gens toujours même pas les interpréter c'est pourquoi la Bible dit la réponse à tout ça c'est quoi l'amour ne soupçonne pas le mal donc quand quelqu'un dit quelque chose même si ça s'entend comme une attaque mais puisque toi la parole te dit l'amour ne soupçonne pas le mal tu te dis non tant que la personne ne l'a pas dit clairement moi je ne dois pas penser quelque chose s'il avait dit clairement là encore je pouvais prendre au cercle c'est ça que l'amour ne soupçonne pas le mal mais là c'est écrit dès que je parle la personne soupçonne le mal donc dès que je parle ils sont pour la guerre il faut sortir de cela c'est un esprit il faut refuser cet esprit nous pouvons refuser les esprits et inviter plutôt le saint esprit ne vous enivrez pas de vin c'est écrit d'Ephésiens c'est de la débauche soyez remplis du saint esprit nous pouvons refuser nous pouvons rejeter vous savez en français on emploie des beaux mots pour des esprits c'est la susceptibilité mais c'est un esprit la susceptibilité penser toujours que l'autre a quelque chose dans la cachette derrière la tête quand on en dit comme ça il y a des gens on lui dit mais tu es gentil mais qu'est-ce qu'il veut dire par là il a dit que tu es gentil mais quand il y a la susceptibilité même quand on dit tu es gentil qu'est-ce qu'il a voulu dire par là est-ce qu'il a même de réfléchir pour prendre une phrase comme ça mais quand il y a la susceptibilité susceptibilité c'est que ça arrive susceptibilité bon l'autre mot il n'est pas trop beau paranoïa c'est à peu près les mêmes choses où on pense que l'autre a une mauvaise idée un mauvais projet c'est l'amour la réponse à ça c'est l'amour ne soupçonne pas le mal les gens vous diront mais il faut être prudent oui mais prudent c'est par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui permettra que les choses soient claires pour que tu sois prudent mais les choses quand elles ne sont pas claires c'est toi qui interprètes c'est toi qui penses tu es susceptible on a dit telle chose tu penses qu'on t'a descendu peut-être par exemple en Afrique quand on t'appelle vieux c'est de l'honneur c'est un honneur quand on est au Maroc donc vieux même dans les autres pays africains d'ailleurs il faut même dire ça pour respecter quelqu'un mais non quelqu'un qui vient du Maroc qui vient de l'Afrique noire qui va te dire ici vieux vieille tu t'enflammes parce que tu crois qu'il a voulu dire que tu es ridé ou quoi que ce soit alors que finalement il a voulu te respecter voyez comment on peut par susceptibilité par refus de pratiquer la Bible qui dit l'amour ne soupçonne point le mal mais finalement entrer dans des pièges parce que nous ne maîtrisons pas les langues nous sommes mélangés voilà il y a plein de choses comme ça il faut être tranquille parce que si dis-toi bien que s'il y a un vrai danger s'il y a une vraie attaque le Saint-Esprit t'en parlera ce que tu imagines par toi-même c'est ta chair le Saint-Esprit est assez fort pour nous montrer que là il y a vraiment un danger c'est très important mais entre temps il nous appelle à la paix vous savez on a lu dernièrement un texte dans Josué 5 je crois verset 13 où avant la guerre contre Jéricho Josué voit un général c'est Jésus lui-même qui est venu en général avec une épée Josué lui dit tu es pour nous ou pour eux la réponse du général là c'est non voilà il commence par répondre en disant non Dieu n'est pas pour un tel contre un tel non il n'est pas pour il n'est pas dans ça Dieu est pour tout le monde même quand il utilise un pour frapper l'autre il est pour les deux tout cela contribue à sa volonté qui est résumée par l'amour donc il ne faut pas se méprendre ce n'est pas parce que Dieu a utilisé Israël pour frapper un pays que Dieu est pour Israël contre ce pays là parce que combien de fois Dieu n'a-t-il pas utilisé des pays pour frapper Israël donc il veut dire maintenant qu'il devient pour ce pays contre Israël non Dieu est pour tout le monde le général a dit non ce général puisqu'il a dit je suis le chef de l'armée du Seigneur quel est le chef de l'armée de Dieu c'est Jésus lui-même puisque par la suite Josué se prostène devant lui donc il ne s'agit pas d'un ange Jésus lui-même qui était venu sous la forme d'un ange humain et il dit non non mais je suis venu pour ceci cela et Josué se prostène et dit Seigneur dit ce que je dois faire c'est tout donc le Seigneur n'est pas pour contre non le Seigneur veut sauver il est pour tout le monde pour sauver tout le monde il est contre les démons contre Satan parce que là c'est irréversible mais par rapport aux humains c'est irréversible il sera contre le jour du jugement tant que le jugement n'est pas encore arrivé tant que les gens ne sont pas encore morts le Seigneur veut sauver tout le monde soyons ceux-là qui vont être des canaux dont il va se servir pour sauver ces gens aujourd'hui on te donne une responsabilité aujourd'hui les pasteurs sont devenus les spécialistes de maudire les gens il y en a même qui ont cette réputation à lui quand il prononce une parole ça te frappe toi le pasteur tu es là pour sauver tu es devenu spécialiste de malédiction voyez et Dieu quand il voit tout ça il dit mais je ne peux plus lui donner un peu plus d'autorité il s'arrête là parce que le peu que je lui donne il commence à tuer les gens avec ça on ne te donnera pas d'autorité lorsque tu es quelqu'un de destruction quelqu'un de polémique quelqu'un de parce que tu ne vas pas construire Dieu lui veut construire il ne veut pas détruire il est écrit dans Jean 10 10 c'est le diable qui cherche à détruire mais Dieu lui veut construire soyons des gens de paix et l'esprit là de de destruction de guerre chassons-le susceptibilité paranoïa chassons-le nous devons être des gens de paix paix dans le cœur nous passons pour finir à la paix dans le cœur là nous parlions par rapport aux relations humaines mais nous finissons par cela parce que la paix dans le cœur aussi c'est en quelque sorte la paix avec Dieu soyons en paix avec Dieu il y a des gens qui sont en colère contre Dieu c'est ça qui crée la paix la 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 colère aussi contre les humains parce qu'en réalité il y a la colère contre Dieu on n'est pas d'accord avec certaines choses mais comme on ne peut pas dire ça clairement qu'on n'est pas d'accord avec Dieu la colère maintenant c'est des vers sur les humains qui sont en son image puisque Dieu on ne le voit pas réglons le problème avec Dieu si nous avons des problèmes avec Dieu réglons avec lui appelons un frère une soeur discutons disons que voilà c'est vrai que j'ai un mal-être parce que je ne suis pas d'accord j'ai vécu telle chose je ne comprends pas comment Dieu a laissé ça tant que tu ne règles pas avec Dieu tu finiras par gronder les humains te fâcher à tout moment à l'école partout tu te fâches parce qu'en réalité tu as un problème avec Dieu la paix du cœur tu ne l'as pas il faut régler le problème et là où tu dois demander pardon à Dieu te repentir tu te répands parce que Dieu lui ne fait pas d'erreur donc on ne t'attend pas à ce que lui te demande pardon c'est à toi de bien vérifier les choses maintenant si toi tu ne vois pas clair appelle un néné discute avec une néné elle va peut-être te montrer que là se trouve ton problème et c'est toi qui dois te repentir tu dois arranger en tout cas avec Dieu voir comme Dieu voit et c'est là que tu reçois la paix que tu vas voir finalement qu'avec tout le monde tu vas avoir la paix parce qu'avec le Créateur tu es en paix c'est très important troisièmement l'agitation l'agitation c'est aussi un problème de guerre tu es agité en toi-même tu as un objectif par exemple tu dois construire un bâtiment tu es agité c'est une guerre tu te combats toi-même tu as un examen permis de conduire tu es agité mais pourquoi tu es agité au fait tu fais la guerre à toi-même quand tu es agité tu fais la guerre à toi-même par rapport à un projet par rapport à une rencontre par rapport à quelque chose tu es déjà agité tu es en guerre contre toi-même comment recevoir la paix la foi en Dieu Esaïe 30 15 nous lisons Esaïe 30 15 que nous connaissons certainement c'est dans le calme voilà donc Esaïe 30 15 ça commence par c'est dans le repos et la tranquillité car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel le Saint d'Israël c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut la tranquillité et le repos ça paraît irresponsable ça paraît rêveur mais là le salut se trouve là le salut et la tranquillité ce n'est pas une tranquillité de fuite c'est une tranquillité d'assurance que Dieu s'occupe c'est une tranquillité de la suite c'est-à-dire de la confiance c'est dans le calme et la confiance que sera votre force ce n'est pas une tranquillité parce qu'on met la tête sous la terre comme on dit on fait l'autruche il y a des gens qui ont un calme c'est-à-dire le calme des alcooliques ils boivent pour oublier il est dans un monde il est dans un monde de rêve psychédélique et il ne pense plus à rien il navigue et là c'est une fausse tranquillité nous nous parlons de la vraie tranquillité qui vient du fait que tu as laissé les choses entre les mains de Dieu il y a des gens qui viennent et qui disent bon il vient il t'explique tout ce qu'il vit avec ses enfants et maintenant vous arrivez à la conclusion abandonne les enfants entre les mains de Dieu tel problème avec l'enfant parfois ce ne sont pas les enfants qui sont problèmes mais ça peut être une maladie qui attrape son enfant en tout cas un problème avec un problème à la fin de l'entretien Seigneur nous t'abandonnons toutes choses entre les mains entre tes mains le lendemain la personne revient avec la même histoire c'est que la personne n'a pas abandonné voilà elle veut gérer et il y a comme un ressenti abandonner à Dieu c'est être responsable oh c'est ça être responsable abandonner à Dieu mais il y a les deux mots qui te disent tu ne vois pas ton enfant souffrir et tu dis que tu as abandonné les choses entre les mains de Dieu oui j'ai abandonné les choses entre les mains de Dieu Dieu aime mon enfant plus que moi-même Dieu a la capacité de changer la situation plus que moi-même Jésus l'a dit l'inquiétude ne va pas rajouter une longueur à votre vie l'inquiétude si l'inquiétude résolvait les choses nous serions déjà au courant depuis longtemps ça ne résout rien Jésus a dit c'est la confiance et ça doit créer une tranquillité qui paraît irresponsable à notre intelligence et aux autres mais comment il peut être tranquille comme ça et nous-mêmes on se reproche d'être tranquille comment je peux être tranquille alors mais il faut aimer cette tranquillité là où tu sais tu as laissé entre les mains de Dieu pendant que tu à peine tu dis tu as laissé entre les mains de Dieu mauvaise nouvelle c'est Dieu qui fait exprès pour voir si tu as vraiment laissé entre ses mains mauvaise nouvelle tu dis eh bien j'ai laissé entre les mains de Dieu vous savez avant avant hier j'étais à table avec mon ordinateur il y a mon fils qui fait tomber le verre l'eau tombe sur l'ordinateur ça s'éteint on a essayé de rallumer alors il y a l'Esprit Saint qui me dit Romain 8-28 en plus c'était mon tour on a des tours d'exhorté après la prière pendant la prière c'était mon tour Romain 8-28 j'ai pris tout mon calme j'ai dit je dois me concentrer avec Dieu j'ai prêché sur Romain 8-28 pendant 5 minutes j'ai dit nous devons croire que tout ce qui nous arrive ça vient de Dieu ainsi de suite j'ai dit ah mais il y a quand même l'ordinateur mais bon voilà ça vient de Dieu vous savez ce n'est pas seulement le problème de l'ordinateur en tant qu'il faut acheter ou quoi que ce soit c'est que vous savez que je suis en formation je vais dire que mes programmes et bien ils sont perdus je me dis mais il y a l'ordinateur qu'on peut faire un effort pour acheter mais mes programmes voilà je suis en train de faire un dernier programme une sorte de jeu en trois dimensions mais je me dis mais c'est parti je ne peux pas recommencer je n'ai pas le temps mais j'ai tenu bon par la grâce du Saint-Esprit j'ai dit la Bible dit la vérité tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre mais je sais que c'est pour mon bien le samedi vers midi je rallume et ça remarche voilà bien aimé c'est Dieu existe si nous l'avons abandonné les choses moi je m'étais dit j'abandonne j'accepte les conséquences mais Dieu ne se trompe pas il sait pourquoi il a détraqué mon ordinateur gloire à son nom voilà il faut être prêt à abandonner et à recevoir la tranquillité la paix la paix ne plus être en guerre contre soi-même l'agitation dans le coeur est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que non j'abandonne entre les mains de Dieu Dieu fera la chose et là on est en paix refusons la guerre cherchons la tranquillité et la paix en Jésus Christ au nom de Jésus béni soit ton nom Seigneur nous venons prier que tu nous fasses entrer dans cette dimension de paix où nous sommes sûrs que tu es au contrôle tu prends tout que ce soit dans nos relations humaines avec les autres que ce soit dans la relation avec toi que nous soyons dans la paix qui vient de la repentance qui vient de l'accord avec ta parole et troisièmement que ce soit par rapport à nos projets par rapport aux événements de la vie que nous soyons pas agités en guerre contre nous-mêmes mais que nous soyons dans la paix qui vient de la foi en toi que tu es au contrôle de tout tu nous aimes tu es notre papa merci Père de nous faire entrer dans cette dimension au nom de Jésus Amen Celui qui met en Jésus une pleine confiance jamais ne chancelle plus compléter sa délivrance par la foi nous marcherons par la foi nous triompherons par la foi mon rédempteur me rendra plus que celui qui met celui qui met en Jésus une pleine confiance jamais ne chancelle plus compléter sa délivrance par la foi par la foi nous marcherons par la foi nous triompherons par la foi par la foi mon rédempteur mon rédempteur me rendra plus que vainqueur par la foi par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses par lui je triompherai en tout temps de mes détresses par la foi par la foi nous marcherons nous marcherons par la foi nous triompherons par la foi par la foi par la foi par la foi mon rédempteur mon rédempteur me rendra plus que vainqueur confions bien-aimés tous nos projets à Dieu confions nos problèmes à Dieu que ce soit des maladies que ce soit d'autres problèmes prions au nom de Jésus Seigneur nous venons te confier tous nos projets toutes nos projections par rapport à l'évangélisation par rapport à la prédication pour sauver les âmes nous prions que tu nous accompagnes dans tous ces projets de formation d'ouvriers nous prions que tu nous accompagnes dans les relations mari et femme au nom de Jésus Christ que tu nous accompagnes par rapport aux projets administratifs au nom de Jésus Christ nous venons te confier Seigneur notre pays la France que tu ouvres les portes pour le salut en France au nom de Jésus nous venons te confier les projets de mariage Seigneur manifeste-toi au nom de Jésus Christ nous venons te confier le projet Seigneur au travail manifeste-toi c'est toi qui est la solution les projets de stage d'alternance Seigneur agis dans ta gloire et dans ta puissance les projets aussi de changement de métier Seigneur manifeste-toi il y a nos frères aussi nos sœurs qui sont en voyage dans des projets avec toi Seigneur agis accompagne toutes choses nous voulons être dans l'assurance que les choses vont fonctionner en téléconfiance Seigneur merci de nous guérir également de toute maladie dans ta puissance à cause de mettre sur des Jésus merci Seigneur je viens chasser la maladie loin de nous à cause de mettre sur des Jésus merci également de mettre la paix dans les familles Seigneur entre parents et enfants entre les parents au nom de Jésus nous nous attendons à toi pour tout merci Père pour ton assurance Amen Gloire à Dieu merci